Bonjour, bienvenue, merci beaucoup à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans cette nouvelle édition du live de TV Finance. Comme convenu, on va tout de suite retrouver en duplex et en direct Xavier Feneau, Xavier qui est associé chez Interactive Trading et qui tous les jeudis commande pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris dans le chrono CAC. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, j'espère que vous allez bien. Xavier, je vais vous lancer d'une façon un peu bizarre. J'ai lu sur un réseau social qui a été racheté très récemment par un milliardaire américain que potentiellement votre optimiste légendaire s'étiolait, s'effritait. Qu'en est-il Xavier ? Alors, la semaine dernière, oui, parce qu'effectivement vous aviez raison. Jeudi dernier, si vous vous souvenez, on était un peu en dessous des 6007 et on évoquait ensemble ce potentiel jusqu'à la fin de la semaine dernière, jusqu'au vendredi soir, éventuellement 6750. Je ne voyais pas forcément les 6008 être ralliés parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison fondamentale. Donc effectivement, j'étais optimiste, moins optimiste, pas forcément. Mais en tout cas, en termes de potentiel, effectivement, c'était un peu épuisé finalement, un peu derrière nous parce que d'un point de vue fondamental, il n'y avait pas forcément d'amélioration. Les publications d'entreprises, on est en plein dedans. Il y en a certaines qui sont très bonnes, Microsoft, Visa, Meta, donc Facebook, hier, qui ont fait mieux que prévu. Boeing, Deutsche Bank, Puma qui déçoivent. Et encore ce soir, donc avant ou après la clôture américaine, on aura Twitter, vous l'avez dit, Caterpillar, Apple, Amazon, Intel, MasterCard, McDo et j'en passe. Donc il y a encore quand même du lourd cette semaine, un tiers des publications du SP500 qui seront dévoilées tout au long de cette semaine. Donc, moins optimiste la fin de semaine dernière, oui. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis effectivement optimiste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est exactement la même chose pour ceux qui sont là tous les jeudis matins. On est là ensemble et je vous dis en fait exactement la même chose depuis maintenant plus d'un mois. C'est-à-dire que 6750-6008 sur le CAC, c'est la borne haute d'un range dans lequel on évolue depuis maintenant plus d'un mois. 6400-6450, c'est la borne basse de ce range. Pour le moment, fondamentalement, en fait, ça n'a pas changé. On a toujours les mêmes données. Malheureusement, toujours la guerre en Ukraine. L'inflation qui commence un peu à inquiéter les banques centrales qui vont devoir peut-être resserrer les boulons un petit peu plus que prévu, notamment la Fed. Peut-être que la Banque centrale européenne va suivre cet été, même si elle a toujours un petit peu de retard. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le pétrole. On a toujours une petite pression haussière, mais sans plus. Les taux d'intérêt, notamment le taux à 10 ans que je regarde particulièrement, qui reste toujours un peu proche des 3%. Et puis, finalement, on a toujours cette pression haussière qu'on a sur le dollar. Donc, au final, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, pour moi, je continue. Je ne change pas de fusil d'épaule. Alors, si je change de fusil d'épaule, quand on arrive proche de la borne haute, je cherche des ventes. En tout cas, je suis moins acheteur. Lorsque j'arrive proche de la borne basse, quand, effectivement, on se dit « Ouh là là, ça commence, effectivement, à sentir pas bon en début de semaine. » On était sur le cas, sur cette zone des 6400 points. Hier, on s'est fait peur, justement, quasiment sous les 6350 points. Puis, finalement, on a encore tenu les zones support. Donc, en fait, finalement, je reste très simple. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je ne cherche pas trop à comprendre. Et du coup, en fait, l'analyse technique nous permet ça d'essayer d'être le plus objectif possible et se dire « Ok, on est dans une phase de range. » Alors, ce n'est pas sûr que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une fois, à un moment donné, on va sortir de ce range. 6008, donc au-dessus de la tête, 6004 en bas. À un moment donné, on va en sortir. Mais pour le moment, ça marche. Donc, je continue, effectivement. Je ne suis pas forcément moins optimiste ou plus optimiste. Je reste complètement, en fait, stoïque par rapport à ce qui est en train de se passer à droite et à gauche. Et je vois que le marché, pour le moment, tient les 6004. Effectivement, c'est plutôt une zone d'achat. Alors, certes, ça semble dangereux. On dit toujours être prudent. Mais finalement, être prudent, c'est quoi ? Ce n'est pas rentrer sur le marché sur des moments clés. Et le problème, c'est que ce matin, effectivement, on est au-dessus des 6500 points. On est à plus 1% sur le CAC. Et quand on se dit « On est peut-être un petit peu trop haut. » C'est vrai que payer un plus 1%, est-ce qu'on va aller à 6600, 6700 ? Ça, je n'en sais rien. Et on revient au milieu du range. Et finalement, on est à nouveau coincé. Donc, je pense qu'il faut opérer justement dans ces moments clés. 6400 en bas, pour moi, c'est plutôt une zone d'achat. Je ne sais pas si ça va tenir, à combien de temps ça va tenir. 6700, 6700, pour le moment, 6700, 6800. On n'a pas les moyens d'aller beaucoup plus haut. D'accord. Donc, en fait, on reste finalement dans le même scénario qui est celui depuis, effectivement, un mois, comme vous venez de le dire. On latéralise 6400, 6800, 6400 zone d'achat, 6600, 6700, on se pose la question. 6700, oui. C'est ça. OK. Xavier, merci pour de nouveau votre optimisme légendaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Xavier. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes à ceux chez Interactive Trading et qu'on vous retrouve tous les jeudis matins dans ChronoCac. On va marquer une pause et on se retrouve juste après avec Antoine Fraisse-Soulier. Antoine qui est Financial Market Analyst chez Itoro, qui va nous présenter 3 valeurs à suivre tout particulièrement. Aujourd'hui, à tout de suite sur Téléfinance.